christian bonjour président du saint mathieu athlétique pic saint loup c'est pas rien pour nous parler du championnat départemental de l'héros de cross country qui aura lieu bien sûr à saint mathieu de trévié le 14 ce week-end alors j'ai envie de dire tout est dans le titre christian tu m'entends ça y est c'est revenu je disais christian tout est dans le titre championnat départemental de l'héros de cross country oui tout à fait donc pour nous c'est un événement important c'est un événement important aussi pour le comité de départemental d'athlétisme nous ça fait laisser la deuxième fois qu'on l'organise mais là on est en organisant des conditions un peu plus particulière avec un nombre de coureurs attendu assez important puisqu'on attend presque 700 coureurs 700 coureurs c'est énorme alors ça va se passer dimanche pour être bien clair de 8h à 19h ça me paraît une éternité tout ça oui alors ça sera pas 8h 19h en gros c'est de la mise en place à la termes où on quitte le lieu donc globalement les épreuves commenceront à 10h30 et se finiront vers 15 heures alors explique nous ça pour un novice moi je suis très novice là dedans je connais le running bien sûr comme tout le monde mais le cross c'est quoi c'est sur un parcours prédéfini comment ça se passe alors c'est des parcours d'abord beaucoup plus court que sur du trail classique historiquement le cross était est arrivé avant le trail soyons bien clair et le cross en fait c'est des parcours relativement court donc là le maximum pour nous c'est ça va être 8 km et suivant les catégories ça varie de 1 km à 8 km 1 pour les plus jeunes 8 pour les adultes et alors ça se fait sur un circuit donc en fait on fait on fait des boucles par exemple sur les 8 km c'est quatre boucles de deux kilomètres et c'est en terrain c'est des terrains qui sont pas aussi escarpé que le trail mais c'est quand même de la nature du de la forêt de la garrigue et alors si je comprends bien ça veut dire que bon là vu la météo ça va être un petit peu va y avoir un peu de gadou on va dire ça comme ça mais ça fait partie aussi de la beauté de ce sport il ya des il ya des obstacles que vous mettez ou pas du tout où c'est le terrain on rajoute pas d'obstacles mais en fait notre terrain est tel que on a des petites bosses naturelles des virages et ainsi de suite donc en fait c'est un parcours où il ya beaucoup de relance et qui est assez exigeant et alors qu'est ce qui fait que ça que c'est que tu l'as dit en début d'interview 700 plus 790 coureurs qu'est ce qui fait que ça a autant de succès alors le le cross avait été tombé un peu dans je dirais pas en désuétude mais était un peu moins important pour les athlètes depuis quelques plusieurs dizaines d'années même moi je me souviens dans ma jeunesse et je ne connaissais que le cross je ne connaissais pas le le trail en gros le trail a pris un peu la place du cross dans certaines parties et là depuis je dirais une dizaine d'années le cross commence à redémarrer et c'est un élément intéressant parce que c'est ça permet justement de se préparer éventuellement à des trails plus long parce que on fait du voilà ça reste un terrain naturel avec les obstacles naturels et avec beaucoup de relance donc ça fait travailler beaucoup le cardio il faut avoir une condition physique particulière ou pas alors c'est une alors je dirais personnellement moi je suis pas entraîneur donc je n'ai pas beaucoup m'avancé sur cette voie là et ce que j'en ce que j'en sais c'est que c'est une condition enfin ça permet de faire de faire une bonne préparation au trail à venir dans la saison parce que ont justement on va faire travailler les relances la puissance la vitesse chose qu'on a déjà en général un peu moins dans les trails longs quoi ceci dit ça reste une épreuve en elle-même importante puisqu'il ya un championnat de france il ya un championnat de régional et un championnat départemental et alors est ce qu'on le fait plus on y prend plus de plaisir à faire un cross qu'à faire un trail normal parce que peut-être ça je vais dire c'est suivant les personnes ouais chacun chacun a ses plaisirs individuels par contre ça se marie très bien dire que dans la saison faire un début de saison en crosse est souvent très bénéfique pour les saisons de trail ensuite c'est souvent un petit peu décalé le trail c'est le cross c'est uniquement en hiver les trails on a un peu toute l'année quoi et alors qui peut participer justement à ce cross alors des cross classiques n'importe qui peut participer à ses classes ses cross bon là on est dans un environnement différent c'est un championnat c'est un peu championnat officiel donc en fait nous laisser un championnat officiel de la fédération française d'athlétisme donc ne peuvent participer que les athlètes qui sont licenciés à la fédération française d'athlétisme et qui ont une licence compétition voilà parce que c'est important de le dire parce que s'il ya des gens qui nous écoutent et qui veulent participer ils peuvent pas enfin c'est voilà c'est pas ouvert à monsieur à l'âme tout le monde puisque comme on l'a dit c'est pas ouvert à tout le monde donc bon c'est comme ça c'est un moment qu'on n'avait pas fait on n'a pas on s'est limité à cette cette configuration on peut potentiellement dans le même cadre rajouter une course qu'on appelle course open qui serait ouverte à tout le monde nous on n'a pas souhaité le faire cette année parce que voilà ça faisait un moment qu'on n'avait pas organisé donc ça demandait beaucoup de travail et mais on va le réorganiser l'année prochaine normalement et il n'est pas impossible que l'année prochaine fort de notre expérience d'une de cette année on puisse rajouter une course open oui parce que moi je trouverais ça vraiment très très sympa pour si on veut pourquoi pas goûter à ce sport là où y participer pourquoi pas même en famille ou en équipe de deux copains oui alors ça peut être ça peut être effectivement l'occasion de faire des équipes alors on a déjà des classements par équipe au sein du championnat mais effectivement pour le pour monsieur tout le monde ça reste ça pourrait rester intéressant on n'a pas on a eu une ou deux demandes de gens qui disaient est-ce que c'est ouvert à tout le monde donc c'est à c'est pas énorme pour l'instant ouais alors on sait que moi j'ai eu la chance de pouvoir filmer des trails de pouvoir pas y participer mais uniquement filmer on sait que j'ai interviewé beaucoup d'organisateurs et on sait que ces organisateurs là ils ont du mal ils ont vraiment du mal à contenir le public ça veut dire je parle sur un trail bien sûr parce que c'est des fois c'est compliqué puisqu'il ya un départ une arrivée est-ce que tu rencontres le même la même problématique sur un cross alors nous non pourquoi parce que d'abord c'est un circuit et on a la configuration de nos terrains on l'a choisi pour ça d'ailleurs fait que le public ne va pas être au milieu du circuit on est un peu le on est un peu en hauteur au niveau du public qui va voir une bonne partie du parcours enfin une partie du parcours mais il n'aura pas accès à aller au milieu du parcours donc c'est assez difficile l'organisation est assez différente d'un trail qui a un point de départ un arrivé qui est à l'autre bout là tout est rassemblé on a même lieu et c'est un peu plus facile d'organiser pour ceux de ce point de vue là par rapport à un trail ça c'est sûr d'accord donc c'est beaucoup plus facile de contenir un certain public parce que je suppose que vous avez prévu aussi je sais pas je dis n'importe quoi mais peut-être quelques animations autour de ça pour justement dire au public vous pouvez venir vous pouvez rester passer du bon temps alors les animations il ya on n'a pas énormément d'animation il ya quand même un ce qu'on appelle un kit cross qui est réservé aux enfants de bas âge donc ça doit être 7 7 8 9 ans il y en a un pour un peu plus grand 10 11 ans sur un parcours d'un kilomètre donc ça c'est pour pour les enfants donc c'est pas c'est pas ça fait partie du championnat mais c'est pas de classement et puis comme on a une volonté de de faire une manifestation éco responsable on a mis aussi une année en place enfin on a fait mettre une en place une animation autour de du tri des déchets alors c'est pas forcément très amusant je sais pas pour ça que les gens vont venir mais on a trouvé intéressant de pouvoir associer notre notre démarche sportive à une démarche un peu éco responsable donc on a fait appel une association qui viendra faire une démontre des animations autour du tri parfait on en sait un petit peu plus de ce qui va se passer ce qu'on sait pas c'est où ça va se passer à saint mathieu alors ça va se passer dans un lieu qui s'appelle enfin autour d'un lieu qui s'appelle le lac du gentil alors c'est pas vraiment un lac c'est une c'est une petite réserve d'eau qui est pratiquement à sec c'est au nord de la sortie nord de saint mathieu quand on va vers qui sac et c'est à côté de la communauté de communes d'accord ah oui oui donc c'est vraiment oui c'est vraiment juste à la sortie du village et alors si tu devais si les gens veulent il y va tiens ça ça peut être super sympa non pas pour participer mais pour venir voir pour encourager tu as une heure précise qui serait intéressante pour les gens ça dépend s'ils veulent voir des enfants c'est dix heures et demie s'ils veulent voir les adultes et c'est enfin c'est ça va être sur le coup des traits entre 13 et 15 d'accord ben voilà au moins comme ça tout est dit et oui parce que il ya moi je vois marqué bien sûr sur mon ordinateur parce que j'ai fait quelques recherches 450 coureurs mais il y en a beaucoup plus oui oui a priori l'année dernière ça s'est fait le championnat avait lieu au domaine d'eau et il y avait déjà 700 participants ah oui 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 donc ça va être quand même un événement à ne pas manquer qu'on ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs parce que c'est toujours spectaculaire oui alors c'est l'intérêt du du crosse et justement c'est dynamique c'est des distances assez courte donc les gens vont se tirer la bourre comme on dit tout le long du parcours quoi et ouais ça c'est effectivement très intéressant à regarder et oui non mais ça c'est clair c'est clair et puis moi je crois que j'ai eu ma programme matrice qui m'a dit ça serait bien qu'on aille faire quelques images parce que elle adore elle adore le cross donc on sera présent pour immortaliser ce moment le retour de cette grande manifestation championnat départementaux de cross country c'est à saint mathieu en tout cas on va croiser les doigts pour pas qu'ils pleuvent et pour pas qu'ils fassent quand même un temps trop 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 pourri même si plus le temps est pourri plus c'est spectaculaire mais bon quand même on va on va essayer qui peut-être de la fraîcheur mais avec un petit rayon de soleil quand même ça peut être sympa oui alors bon je les prévisions météo sont assez favorable pour dimanche donc il va faire frais ça c'est sûr il va y avoir de la boue parce qu'il a plu mais normalement il devrait plus pleuvoir donc il devrait y avoir quelques rayons de soleil donc disons que pour un cross les conditions sont réunies bon et ben c'est parfait on rappelle alors je suppose que ça sera fléché il y aura des il ya un système de parking peut-être qui est prêt qui est prévu on a les on a prévu les parkings qui sont juste du côté à la communauté de communes d'accord oui voilà la sortie nord il ya voilà toute façon on a prévu les parkings pour effectivement beaucoup de monde d'accord il ya des partenaires officiels qui ont participé à cet événement à cette structure donc on est on a on organise ça avec le comité départemental d'athlétisme de l'héros qui est lui responsable de l'aspect officiel on a été aidé largement par la mairie de saint mathieu par la communauté de communes nous a prêté pas mal de matériel par le département qui nous a donné l'autorisation d'utiliser ses terrains parce que c'était les terrains sur lequel on fait les le parcours c'est le c'est à partir du département et après nous on a deux deux sponsors actuels donc des sponsors locaux très vélec c'est d'en faire et puis la ganguette des amoureux voilà c'est important quand même de les citer parce que ça fait plaisir d'avoir des privés qui se mouillent un petit peu dans l'organisation des événements ça fait toujours plaisir aérosport participe ou pas aérosport oui bien pour moi c'était le département mais effectivement aérosport est centrale dans l'organisation c'est eux qui amènent le quart podium c'est eux qui vont faire le chronométrage qui amène du matériel parfait je pense qu'on a fait le tour c'est ce dimanche à ne pas manquer bien sûr le championnat départementaux de cross country à saint mathieu de trévié vous ne pouvez pas vous tromper rendez vous à la communauté de communes du grand pic saint loup tout par de là merci beaucoup à toi christian merci à vous merci à vous